... Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la LCS, la chaîne sénégalaise. Votre magazine, le point du jour, s'est délocalisé encore une fois. Nous sommes ici dans le service national de l'éducation et de l'information. Pour la santé, Séneps, nous sommes présentement dans le bureau du docteur Aloïse Diouf, qui est l'invité du point du jour de ce soir. Et vous savez certainement la raison, nous allons parler du virus Ebola. Ebola, qui est un virus vraiment mystérieux et qui fait des ravages, déjà des milliers, juste dans la zone Afrique de l'Ouest. Et on sait que le Sénégal a déjà enregistré un cas. Un cas qui est en ce moment même à l'isolement à l'hôpital Fannes. Donc nous allons nous entretenir avec le docteur Aloïse Diouf pour savoir c'est quoi le virus Ebola, comment prendre des mesures préventives et comment lutter avec ce virus Ebola. Bonsoir, je voudrais saluer l'ensemble des téléspectateurs de la chaîne sénégalaise, remercier les administrateurs, en tout cas le personnel de la LCS, de nous avoir permis, nos ministères de la Santé et de l'Action sociale, de pouvoir nous adresser à nos concitoyens dans le cadre de cette campagne de sensibilisation que nous menons avec la fièvre hémorragique à virus Ebola. S'il faut parler de la fièvre, de cette maladie qu'est la fièvre hémorragique à virus Ebola, ce qu'il faut dire c'est que c'est une maladie virale. C'est une maladie virale qui est contagieuse, très contagieuse, pour laquelle il n'y a pas de vaccin et il n'y a pas de traitement aujourd'hui codifié. C'est une maladie dont le mode de transmission se fait à deux niveaux. Le premier niveau c'est la transmission entre les animaux, c'est-à-dire que la chauve-souris constitue le porteur sain et la chauve-souris transmet aux animaux sauvages, aux animaux de brousse, le virus. Quand je parle d'animaux de brousse, je parle bien sûr des singes, des porcs épiques, en tout cas, bref, tous ces animaux qui résident dans la brousse, dans les forêts. C'est la raison pour laquelle cette maladie est apparue dans les savannes, surtout dans les républiques démocratiques du Congo, et on doit même le nom Ebola à une rivière qui se trouve en RDC. Donc dire que cela explique le fait que dans nos pays voisins, que la République de Guinée, la maladie aussi, soit survenue dans une zone forestière. Alors, pour revenir à la question de la transmission, qu'est-ce qui fait passer le virus de l'animal à l'homme ? J'ai dit tantôt que les animaux de brousse donc hébergeaient le virus, le virus transmis par la chauve-souris, et quand l'homme va à la chasse et manipule la viande de ses animaux, du singe, du porc épique, c'est au cours de cette manipulation, en touchant le sang de ses animaux, en touchant les sécrétions de ses animaux, que le virus se transmet à l'homme. À partir de ce moment, on passe à une transmission inter-humaine, une transmission entre les êtres humains. on sort du stade transmission de l'animal à l'homme. Alors, pour la transmission inter-humaine, ce qu'il faut dire, c'est que aussi, c'est le même processus, c'est-à-dire que l'homme sain va être contaminé à partir des sécrétions et des liquides de l'homme malade. Ça veut dire que vous serez contaminé si vous touchez au sang, à la salive, aux autres sécrétions de la personne malade, et que vous les faites passer à l'intérieur de l'organisme, en touchant vos yeux, en portant votre main à la bouche. Voilà autant de situations qui favorisent cette transmission manoportée. Plus tard, nous reviendrons sur les signes et sur les autres, au cours de cette rencontre-là, nous reviendrons sur ces éléments-là. Pour la première question, nous allons revenir un tout petit peu sur l'historique de ce virus Ebola, et surtout nous parler du malade Ebola qui est présentement à Dakar même. Comment se porte le malade et est-ce qu'il y a vraiment un péril en la demeure ? Alors, nous avons eu, je crois que Mme la ministre de la Santé et de l'Action sociale en a largement parlé lors de son point de presse, nous avons eu au Sénégal un cas importé. Quand on parle de cas importé, c'est un sujet qui vient d'un pays autre que le nôtre et qui vient avec son affection. Parce qu'il faut le dire, il n'y a pas de Sénégalais résident au Sénégal qui soit atteint de virus Ebola. C'est pour cela qu'on parle du cas importé. Alors, dès qu'il a été identifié par le biais de la coopération entre les différents services sanitaires de la Guinée et du Sénégal, il a été mis en quarantaine et le processus a été déclenché. Cela veut dire que la mise en quarantaine, les examens de labo pour voir si effectivement, c'était un sujet porteur du virus, et la prise en charge. A ce jour, nous pouvons dire que, cliniquement, il se porte bien. Je crois que, à l'heure où je vous parle, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, dans sa démarche de transparence dans le cadre de la communication, a fini de mettre un communiqué qui dit que le sujet est toujours positif. Ça veut dire que l'examen sanguin qui aurait été fait pour voir si le virus a été sorti de son sang, cet examen-là se révèle positif. Ça veut dire que, autant cliniquement, il évolue du point de vue symptomatique, autant il reste encore porteur du virus. C'est ça qui implique qu'il soit encore mis en quarantaine sous surveillance et que la prise en charge se poursuive. Au-delà de cette prise en charge du cas, il y a aussi le suivi des personnes-contactes. Les personnes-contactes, c'est toutes les personnes qui ont eu à être voisines à côté de ce jeune, mais qui ne présentent pas de signes et donc qui ne sont pas des personnes qui peuvent transmettre le virus. Parce que tant qu'on ne présente pas de signes, on ne peut pas contaminer. Ça, je crois qu'il est important aussi de le dire. Ce n'est pas parce qu'on a été en contact qu'on devient tout de suite facteur de transmission, facteur de la maladie. Il faut présenter les signes pour que la fièvre, pour que le virus Ebola puisse être transmis à partir de la personne malade. L'état de santé de ce malade est favorable, mais il y a un vent de panique au sein de la population sénégalaise. D'abord, on ne se donne plus la main, comme on a l'habitude de le faire. On se salue juste avec un simple bonjour. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il y a une certaine peur au sein de la population. Est-ce que réellement, cette population devrait avoir peur contre Ebola ? Oui, ça, c'est dans l'histoire de ce jeune. C'est-à-dire, c'est ça qui fait aujourd'hui que ce jeune-là avait été mis en situation de surveillance, de suivi des contacts en Guinée. Et c'est quand ils se sont rendus compte de sa disparition qu'ils ont alerté les autorités sanitaires sénégalaises. Et naturellement, d'investigation en investigation, il s'est trouvé qu'il avait consulté à l'hôpital FAN et c'est ce qui a mis en branle le processus de manière à avoir un examen biologique, virologique, qui permette de dire que ce jeune était porteur du virus Ebola. Ces personnes, à l'heure actuelle, ont été, si vous voulez, traquées, excusez-moi le terme, et elles sont actuellement sous surveillance avec une limitation de leur déplacement, mais surtout des examens cliniques qui se font de manière régulière. Le matin et le soir, ces personnes bénéficient d'une prise de température parce que la fièvre constitue un signe qui permet de dire que la maladie se développe ou bien qui permet de suspecter plutôt le développement de la fièvre hémorragique chez ces personnes-là. Et donc, autant pour le personnel de santé qui a eu à prendre en charge ce patient-là, autant pour les membres de sa famille, ils sont tous dans une situation de mise en isolement et ils bénéficient d'examens réguliers dont la prise de température bi-quotidienne. Donc, la population ne devrait pas vraiment avoir peur, mais juste être vigilante. Voilà, c'est entendu le message. Et pour la dernière ou l'avant-dernière question, c'est concernant le sérum ZMAP, que certains disent ZMAP, et quand est-il réellement ? Est-ce qu'il y a possibilité pour que d'ici, je dirais, le mois prochain ou dans les jours qui vont venir, que notre pays, le Sénégal, puisse disposer de ce vaccin ou vraiment de ce sérum ZMAP ? Parce que jusqu'à présent, on dit que ce sont les Américains qui détiennent vraiment ce vaccin. Oui, effectivement, il est beaucoup question à l'heure actuelle du médicament plus connu sous le nom du ZMAP, un médicament qui en est encore à sa phase expérimentale, mais qui, compte tenu de l'évolution de l'épidémie, a été autorisé, a mis à la disposition de certains pays. Ce qu'il faut dire, c'est que nous, au Sénégal, nous travaillons dans le cadre d'un comité de crise avec différentes commissions. Madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale en parlait, et dans ces commissions, il y a une commission éthique. Cette commission éthique doit juger de l'opportunité et de la régularité par rapport au code de l'éthique de l'utilisation des produits qui nous viennent de l'extérieur et qui sont destinés à traiter, en tout cas, les cas susceptibles de fièvres hémorragiques à virus Ebola. Donc, il s'agira dans un premier temps de pouvoir disposer de ce produit-là, mais aussi de pouvoir bénéficier de l'aval de cette commission éthique pour utiliser ces produits. Mais nous n'en sommes pas là et nous souhaitons ne pas avoir à utiliser le ZMAP au Sénégal, puisque si on se limite au cas importé, je crois que nous ne pouvons pas avoir besoin de ce produit-là. Merci, docteur. Et pour terminer, la toute dernière question. D'aucuns estiment que Ebola, c'est juste, je dirais, de la comédie et que c'est juste de la manipulation. Est-ce réellement vrai ? Est-ce que vraiment Ebola existe et quelles sont les preuves ? On a eu des cas de mort dans des pays comme la Guinée, Sierra Leone, Libéria, etc. Mais nous, au Sénégal, heureusement, on ne connaît pas trop la maladie. Mais est-ce que réellement, la maladie existe ? Et quels sont les symptômes pour que vraiment la population puisse être vraiment imprégnée ? Voilà, pour que si quelqu'un vraiment montre les signes, qu'on puisse vraiment l'amener à l'hôpital ou se dire qu'il y a raison de s'alerter ? Mais vous savez, quand on voit le nombre de décès causés par Ebola, je ne parle pas de l'histoire ancienne de ce virus-là, mais dans la sous-région, quand vous voyez ce que ça fait en termes de victimes au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée, quand vous voyez les précautions prises par le monde scientifique, notamment les médecins, ma pensée va d'ailleurs à l'endroit de ces médecins qui sont en train de prendre en charge le Guinéen, de tout ce personnel de santé qui a croisé ce jeune Guinéen. On n'a pas le droit de refuser et de nier l'existence de ce virus. Parce que nier l'existence de ce virus, c'est emporter les Sénégalais, emporter ceux qui vous écoutent sur les rives de la négligence. Et je crois que, à un certain niveau, il faut savoir faire face. Et faire face, ça suppose, accepter la réalité de ce virus et accepter aussi de prendre les mesures de prévention qu'exige la situation. Il me plaît toujours de rappeler ces mesures de prévention. C'est se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon, éviter de manipuler la viande des animaux de brousse, bien cuire la viande que nous consommons est limitée. C'est vrai que maintenant les frontières sont fermées, mais limiter quand même tant que c'est possible les grands rassemblements où souvent nous avons par négligence à faire face à un manque d'hygiène. C'est tout pour ce magazine du point du jour que nous avons réalisé ici même au Centre National de l'Éducation et de l'Information pour la Santé, Sénepse, dans le bureau du docteur Aloïse Djouf qui a été vraiment aimable et qui nous a reçu ici dans son bureau. Donc, merci à vous chers fidèles téléspectateurs de la LCS. La rédaction vous donne certainement rendez-vous demain dans un autre point du jour et avec un autre invité certainement. Donc, bonsoir et surtout restez connectés avec les programmes de la LCS La Chienne Sénégalaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501